Yo les gars j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate Aujourd'hui les mecs on va parler un petit peu des top 5 des PS4 édition limitée qui valent les plus chères Donc c'est parti les gars, on commence tout de suite avec la PS4 édition Steel Grey Qui veut dire gris métallisé en anglais Donc c'est l'édition Batman Arkham Knight livrée avec le jeu Donc c'est une PS4 grise argentée avec le logo de Batman sur la partie laqué de la console Donc personnellement c'est ma console que j'ai chez moi et elle envoie vraiment du lourd Et cette console là est estimée environ entre 500 et 520€ sur le marché neuf Ensuite nous avons la console Battlefront, donc Star Wars Battlefront dans l'édition collector de la PS4 Avec le petit skin de Dark Vador en noir Franchement la PS4 en noir avec le skin de Dark Vador elle est vraiment hyper belle je trouve Avec l'édition Gold du jeu Star Wars Battlefront La manette en rouge avec les joysticks en blanc Et les petites flèches en analogue en rouge Et ça fait bien stylé Et cette console là est estimée entre 500 et 600€ sur le marché neuf Avec un stockage de 1000Go Ensuite les gars on se retrouve avec la PS4 édition Metal Gear Solid V Phantom Pain Franchement les gars c'est là ça m'a préféré La manette elle est trop trop belle en noir gris métallisé Avec la PS4 avec la LED qui à la base sur la version originale est bleu Là c'est en or donc vous avez une petite languette en or avec la console en rouge Bordeaux Franchement je la trouve super belle donc livrée avec le jeu bien évidemment Déjà rien que la boîte elle est vraiment trop stylée Et en plus de ça avec l'édition collector de cette PS4 Il vous livre un petit bras en plastique Qui est censé représenter le bras métallique de Tout simplement de Metal Gear Solid Phantom Pain Donc d'ailleurs je pense que vous aurez peut-être vu que Squeezie a ce petit bras Et le prix neuf de cette console là est de 699€ Ensuite les gars on avance directement dans ce classement à la deuxième position Avec une PS4 édition Final Fantasy type 0 qui vaut 1000€ Elle est estimée à 1000€ les gars c'est un truc de ouf Et c'est une version japonaise Donc pour la trouver en France c'est assez compliqué Mais certaines personnes peuvent essayer de se la procurer sur Ebay Ou un site de ce genre Donc c'est un skin noir Donc personnellement je ne connais pas Final Fantasy Donc je ne peux rien vous dire pour ce skin Mais en tout cas je la trouve vraiment pas mal avec un petit skin un petit peu doré kaki Livré avec une figurine et une insigne de Final Fantasy Avec un artbook Ça fait plaisir Et enfin pour la première position Une PS4 que vous connaissez sûrement tous La PS4 20ème anniversaire de Sony Donc Sony a lancé cette campagne Enfin une campagne je ne sais pas vraiment si c'est une campagne Mais en tout cas il n'y a pas beaucoup d'exemplaires Il y a actuellement à peu près 10 000 exemplaires dans le monde Et je ne comprendrai jamais pourquoi les gens se l'arracheraient Et paieraient entre 2000 et 3000€ pour l'avoir C'est vraiment un truc de ouf les gars Et tout simplement juste pour le changement de couleur Parce que ce qu'il faut savoir c'est que ça fait référence A la première Playstation Donc la première Playstation 1 Qui était en gris Avec le petit logo en multicolore Mais en tout cas les gars Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime Dites moi dans les commentaires si vous avez une de ces consoles Et sinon quelle est celle que vous aimeriez avoir le plus En tout cas moi je vous dis bonne continuation à vous les gars Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz